T'ai envoyé une lettre hier. Oui. Je t'ai mis une photocopie. Oui, tu m'as mis une photocopie. Une photocopie, je vais te poser une question. D'accord. Quel est le comte du paroisien ? Du parisien. Du paroisien ou du parisien ? Non, du parisien. Alors, je ne sais pas, c'est d'aller travailler au Figaro ? Non, monter une religieuse sans manger. Bien. Alors, Christian, ensemble maintenant nous allons jouer un autre jeu. Tu connais le oui-non, maintenant nous allons jouer au parce-que-pourquoi ? Non, parce-que-pourquoi ? Non, parce-que-pourquoi ? Parce-que-pourquoi ? D'accord, donc je te pose des questions et tu me réponds toujours par parce-que ou pourquoi obligatoirement, d'accord ? Oui. On y va ? Oui. Bonjour, Christian. Bonjour. Non. Non. Tu dois obligatoirement, c'est obligatoire, dès que je te pose une question, il faut obligatoirement que tu répondes par... Parce-que. Parce-que ou pourquoi, d'accord ? D'accord. On y va, j'espère que c'est toi-ci qui va comprendre quand même. Bonjour, Christian. Parce-que. Ça va bien ? Pourquoi ? T'es heureux dans la vie ? Pourquoi ? Je ne sais pas, tu as des enfants ? Parce-que. Ça te fait plaisir de passer, de gagner des beaux cadeaux ? Pourquoi pas ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi il a perdu, il a dit pourquoi pas ? On recommence, on recommence. T'es intelligent, Christian. Christian. Oui. T'es intelligent ? Parce-que. Parce-que je pense que t'es intelligent. Pourquoi ? Pour essayer de t'avoir des albums photos du théâtre de Bouvard. Pourquoi ? Oh le pauvre. Bon allez, on va arrêter de l'emmerder comme ça. Christian. Christian. Oui ? Oh là là, vous me mettez pas ce matin là au standard. Attends, je gère là. Le cri-cri là, Christian. Oui. Le cri-cri d'amour, tu te réveilles un peu ? Oui, oui. Tu commences la journée à quelle heure ? 8h30. 8h30. Et qu'est-ce que tu fais réveiller ce temps-ci ? T'aurais besoin de dormir encore un petit peu toi. J'écoute Fun Radio. Oui, Fun Radio. Très bien. Christian, écoute Fun Radio à 56 ans. Max et toute l'équipe. Et Jenny. D'accord. Et Jenny, elle est là. J'aimerais bien la voir dans mes bras et dans mon lit. Merci, Christian. Apparemment, Christian, elle n'est pas très chaude pour ça. Non, apparemment, Jenny n'est pas très chaude pour ça. Oui, c'est ça. Jenny n'est pas très chaude pour ça. Je pense que tu feras un canuard à ma frangine à Ducel d'or. Ah ben là, on va l'appeler. On va l'appeler très prochainement, Christian. Tu ne quittes pas, on ne te souhaite pas ce standard et on te souhaite une bonne journée. Est-ce que j'ai gagné comme jeu ? Bah, t'as gagné comme jeu, t'as gagné comme jeu, le pourquoi pas ce que, quand même. Numéro de téléphone ? Oui, évidemment. C'est quoi le numéro ? 0800... D'accord, merci beaucoup, Didier. C'est pas... Non, ça n'a rien à voir, Didier. Non, 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 ça n'a... Oui, d'accord. Non, septembre. Un truc comme ça, bordel, dans ce genre-là. Non, pas du tout. Ah, mais comment ça va ? Ah, mais toi, ça me fait plaisir. Bon, très sérieusement, si vous voulez, bien entendu, laisser des messages sur le répondeur du Star System. Encore qu'on a que Didier, on va les écouter. 01 40 521 521 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous en faites ce que vous voulez. Laissez-nous vos plus grands délires. On a récolté, comme d'habitude, des messages fort sympathiques entre 6h et 6h39. Écoutez-les ! Salut Max, c'est Jacques. Je voudrais savoir comment ça se fait qu'on n'arrive pas à draguer des nanas super canons. Dis-moi ce qu'ils vont faire pour pouvoir draguer. Très simple, je t'expliquerai. Non, si, je sais faire. Je m'appelle Camille. Je t'aime. Ça va bien qu'on se rencontre. Je te laisse mon petit numéro. Je vais t'en déconner. 01 48 69. Ah, c'est bien, vous avez laissé le numéro. Non, 3. 2. Vous avez le numéro ? Salut, c'est Jean-René Guille-LeFoune. Grâce à Max et au Star System, j'ai réussi à faire 500 points au Tetris. Bien. Merci, quand même. Non, 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 promener, j'ai trouvé l'aussi bonheur que je m'y suis. C'est G-Squad. Oui, oui. Putain, Max, tu peux pas savoir comment je me fais chier. Mais je me fais chier. Mais c'est trop cool, putain. Je suis tout seul, tout seul. C'est trop cool, putain. Eh bien, alors ? Je comprends pas ce qu'ils me disent. Ouais, salut, Max. Ouais, salut, ouais, super. Ouais, joyeux Noël. Oh là là, c'est de plus en plus débile. C'est nouveau, c'est pratique. C'est pas plus quoi inventer. 0-1-40-521-521. Le répondeur du Star System. Il est là, notre ami Didier. T'es là, Didier ? Évidemment. Didier, bien entendu, un auditeur qui, en ce moment, on a tous les jours. C'est vrai, on est quand même assez gâtés. Didier qui est un Belge et qui nous raconte assez régulièrement des histoires drôles. Oui, oui, mais ici, c'est quelque chose de moins drôle. C'est de la généalogie. C'est bien. Bon, Didier, on va faire ça dans un instant. T'es pas pressé, t'as deux minutes devant toi. C'est-à-dire que j'ai encore, disons, 20 petites minutes. Oh, bah, on est gâtés jusqu'à 7h du matin. En gros, il est 6h40. Est-ce que, Didier, avant qu'on envoie le sitcom, est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'avoir des amis et le samedi soir, tu sais pas quoi faire ? Mais tu viens à Bruxelles de temps en temps ? Non, je te parle pas de ça, moi. Non, mais Didier, 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 je te demanderai de m'écouter. Attends, attends. Imagine, excusez-nous, auditeur. J'entends très mal. Oui, je sais bien, je comprends bien. Excuse-moi, je vais peut-être prendre l'accent. Voilà, est-ce que c'était déjà arrivé, quand tu étais plus jeune, d'avoir des copains D'accord, ok, ça n'est strictement rien à voir. Merci beaucoup, Didier. Donc, vous comprenez, effectivement, que c'est pas toujours facile à gérer. Certains de nos auditeurs, on ne les comprend pas toujours, mais c'est pas bien grave. Imaginez, ou alors, vous êtes carrément dans la situation, les jours heureux. Samedi soir, vous êtes entre potes, vous l'avez été. Vous arrivez dans la chambre de l'un de vous. Donc là, en l'occurrence, c'est dans ma chambre à moi, Max. Et j'ai réuni toute mon équipe, c'est-à-dire Rigaud, Manu, Fildard et également Gaël et Olivier, avec qui on doit passer un samedi soir entre copains. Et comme chaque samedi, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire et ce qui fait que ça va mal tourner. Le sitcom du Star System, ça a été fait en une prise, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment du vécu. C'est une histoire vraie. 6h42, le sitcom du Star System sur Fan Radio. Écoutez bien. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ? Je ne sais pas, mais ils devaient arriver normalement à 9h. Il est 9h30. Moi, je vous préviens, si dans 5 minutes, ils ne sont pas là, je me barre. Mais c'est bon, pas de stress, ils vont arriver. Mais pas de stress, pas de stress. Il devait être là, c'est toujours pas là. Il faut toujours que le fil d'ail... Ah, entre ! Ouais, excusez-nous, hein. Ouais, ça va. Mais alors ? Ça va ? Mais non, mais je vous explique, on était en scout, et on... Il n'y a jamais sur qui on est tombé. Non, non, non. Sur Solor et Ophélie. Ouais. Sérieux ? Alors, Rigo, il a tcha-tcha un peu rap, et moi, je me suis tapé au fil. Ouais, c'est bon, n'essayez de pas nous faire croire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a pas eu ça ? Parce que moi, j'avais un plan avec une nana, normalement. Je peux me brancher ? Il faut que je regarde mon email, j'ai peut-être un plan soirée. C'est un gros mytho, là. Regarde ce que j'ai amené ! Une guitare ! On va pouvoir s'écouter. Avec une guitare, on va pouvoir se marrer. Bah oui ! Et depuis quand tu sais jouer de la guitare, ça ? Bah, moi, je fais des morceaux, et vous les découvrez, c'est un blind test. C'est ça ? Non, 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 non. Bah non, on va pas faire... Attends, on se galère toute la semaine à la radio à faire des blind tests, on va quand même pas, samedi soir, se galérer entre nous. Moi, j'ai des copines. Mais elles sont pas belles. Mais elles sont pas belles. Ouais, mais j'en ai dit, c'est qu'elles sont pas belles. Donc, il arrive un moment donné, les enfants... Moi, je vous le dis tout de suite, si dans 10 minutes, vous me trouvez pas une idée potable, moi, je me barre, j'ai autre chose à foutre, j'ai avec une nana, je vais m'éclater. Attends, ça arrive, ça arrive. Je suis connecté, là, ça devrait... Ouais, mais Rigaud, toujours la même chose, Rigaud, toujours l'Internet, tu nous fais chier avec ça. Non, mais il y a des plans, il y a plein de plans, t'inquiète. Je sais pas, mais il y en a un... Bah, moi, j'ai retiré mes pompes, je rentre pas dans ta chambre avec mes pompes. Ah, c'est toi, je me disais bien. Non, mais ça sent pas bon, là. Franchement, là... Fildar ! Et tu te chaches avec Ophélie, toi ? Comme par hasard. Je me fais bien chier, en tout cas. Ouais, bah ça... Non, mais j'ai un plan. Hé, sérieux, on se casse, on prend ma caisse, et on va chercher un... Il y a pas de voiture ! Il y a pas de voiture ! Non, mais attends, Fildar, on connaît le trajet, tu vois, on va me demander d'emprunter ma caisse. Je connais le truc. C'est pas grave, on prend ta caisse, on va trouver un coin d'été. Pour s'éclater. C'est ça, on est pas l'été, là. Ah, ça c'est que toi, samedi soir, à 10h du soir, tu peux nous trouver une idée, un truc sympa. Bon, moi, y a rien dans mon mail, je vais faire un tour sur un Chanel, vite fait. Vas-y. Si un jour, tu iras venir avec moi, nous, Stany, déconner, on ira au casino. Ouais, bon, on va voir ça. Je sais pas, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol, quoi. Moi, je suis égré. Chaque samedi, c'est la même chose. Chaque samedi, vous me dites, Max, on va venir chez toi, on va prendre le QG dans ta chambre, et tranquillement, on va trouver une solution pour le samedi soir. Et chaque samedi soir, vous me faites le même plan. Vous n'avez rien à me proposer. Le Manu, il a jamais rien. Gaël, c'est pareil, c'est des fiches mots. Le Olivier, il a qu'une chose à faire, c'est de rentrer chez lui, il est aigri. Le Rigaud, il pense qu'un truc, c'est l'internet, il a jamais... Arrête de chier, c'est un truc, tu m'énerve. Et le Filder, il se ramène avec une guitare, il sait pas jouer de musique, et comme par hasard, il a un plan voiture qui n'est autre que la mienne. Et t'as quoi à proposer, toi ? Parce que c'est facile. Mais moi, c'est pas pareil. Ouais, c'est le chef, d'accord ? Non, mais c'est même pas une question de chef. C'est le chef à la radio, à la radio, mais là, c'est quoi ? Mais ouais, c'est samedi soir, il n'y a pas de chef, c'est moi qui donne des heures, puis c'est tout. Non, mais Manu, ce qu'on a que faire, c'est appeler ta soeur, là. C'est soeur ? Question plan, comme d'habitude, on a beau être les jours heureux, c'est pas avec vous qu'on va passer des samedi sympathiques. Moi, de toute façon, je vais passer Manu à surper sur le web. Bah, tu commences par le faire chez toi, tu rentres chez toi. Bon, ok, je me débrouille. L'écrit de service, ouais, mais Claville est à moi, s'il te plaît, Rego. Non, c'est gentil, merci, tu me le laisses. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah quoi, vous me faites chier, c'est toujours pareil. Bon, moi, je me casse, un bon week-end à tous. Allez, vous dégagez, on s'emmerde. Voilà, va, sors, sors. Non, mais toi aussi, tu sors, fils d'art. Mais les mecs, je vous avais pas dit, j'ai une vidéo. Non, la gratte, la gratte, c'est à moi, la gratte, la gratte, elle est à moi. J'avais une vidéo-cassette, là. Et puis, oh, vous faites pas de bruit en descendant, parce que la dernière fois, j'ai eu des problèmes avec les voisins. Alors, je commence à se serre aussi, je commence à l'avoir vraiment ras-le-bol. Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est ça, t'inquiète, à lundi. Ouais, lundi. Bande de naze. Faut rechier, c'est là, alors, toujours la même chose. Voilà, c'était donc le sitcom du Star System. Oh là là, mais dis donc, t'as fait voir, fait sentir ton haleine. Pardon ? Fais sentir ton haleine. Ah oui, mais ça, c'est une tristesse. Fais sentir ton haleine. Oui, ça sent bon, là. Oh là, Didier, quelle haleine. Oh, c'est bon, Didier, va pas. Attends, Didier, attends, attends. Bon, ça va, c'est fini. D'accord, très bien, donc Didier est belge. Excusez-nous pour les belges, parce qu'ils vont dire, mais attends, mais Max, il arrête pas d'allumer les belges. On aime bien, attends, moi j'y vais souvent là-bas, j'adore ça. Bon, alors, Didier, très sérieusement, nous allons parler ensemble de généalogie. Je crois que Nathalie, nous ne serons pas trop de deux pour essayer de comprendre ce que va vouloir nous dire Didier. Ce n'est pas compliqué si on y réfléchit. D'accord, ok, mais on va avoir du mal. Alors, Nathalie ? Oui, je suis là. On se partage le travail à nous. Bonjour, Nathalie. Alors, Nathalie, Didier, Didier, Nathalie, Didier, on t'écoute. Bon, eh bien, voilà. C'est l'histoire de Papou. Donc, voilà. Chez les Papou, il y a les Papou Papa, et il y a les Papou Papapa. Oui. Bon. Chez les Papou Papa, on a les Papou Papa Papou, et les Papou Papa Papou. Oh, mais il est en train de bonbrouiller la tête. Donc, ce qui fait que... Mais on a aussi, d'un autre côté, les Papou Papapa. Ah oui, d'accord. Alors, chez les Papou Papapa, on a les Papou Papapa Apou. Attends, attends, sur les Papapapa, attends, sur les quoi ? Oh là là, les pauvres qui se lèvent le matin, alors qu'ils veulent des blind tests, des trucs, tout ça, pour l'heure du bon réveil, les mecs, c'est des Papapou Papapa Papapipapapo. Mais non, les Papous, les Papous. C'est les Papous, on a les Papous qui sont Papas. Oui, mais les Papous d'où ? Mais les Papous d'où ? Mais non, les Papous d'où ? Oui, mais d'où viennent les Papous ? Les Papous de Papou Asie, je suppose. Non, mais les Papous, donc les Papous qui viennent d'où ? Oui, mais tu me laisses continuer ou quoi ? Oui, mais je voulais savoir, Didier, parce que peut-être que c'était Nathalie. Mais le Papou, je ne sais pas moi d'où ils viennent. Mais est-ce que le Papou, le Papou qui avait un papa et qui aujourd'hui est devenu papa, est-ce qu'il vient de la même région que celui qui n'avait pas de papa, mais qui avait des poux dans les cheveux ? Mais Max, c'est vrai, t'es vraiment un incorruptible. Bah oui, ah, quand même. Allez, laisse-moi continuer mon histoire, s'il te plaît. D'accord. Bon, chez les Papous, on a les Papous Papas. Oui. Qui sont donc pères, quoi. Oui, mais divorcés ou pas ? Et on a les Papous Papapas. Oui, mais ceux qui sont papas, les Papous qui sont papas. Est-ce que le Papa diverse ? On va aller à la fin, quoi. D'accord. Alors, on a les... Bon, chez les Papous Papas, on a les Papous Papas. Oh, je ne comprends rien. Nathalie... Papous. Oui. Qui ont des poux. Les Papapoules ? Mais non, par les Papapoules. Papa qui ? Non, les Papapoules, les Pages, les Rèves, etc. Qu'est-ce que... Non, allez, bon, chez les Papas. Mais Didier, 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 Didier. Non, non, parce que c'est Papou, on a les Papous Papas. Oui, mais Didier, Didier, est-ce que parmi... Non, mais Didier, Didier, il faut comprendre un truc. J'ai dit qu'il s'appelle Razit, le mec, son nom de famille, ça fait Papa Razit. J'en ai ça ? Ben non. Qui ? Non, mais laisse-moi continuer mon histoire. Non, 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 on va être là, ok, très bien, continue, vas-y. Bon, on a les... Donc, pas les... C'est les Papous, on a les Papous Papas et les Papous Papas. C'est pas compliqué. Ah, si, jusque-là. C'est pas compliqué après. Tu comprends, Nathalie, hein ? Bon, il faut essayer de comprendre, hein. Nathalie ! Alors, c'est les Papous Papas, on a les Papous Papas. Ah bon ? Et on a les Papous Papas. Oh non ! Pas à Pous. Laisse-moi continuer. Alors, on a, d'un autre côté, les Papous, c'est les Papous, les Papous Papapas. Donc, je me comprends. Et les Papous Papapas. Oui. Oui, mais Papataki. Alors, c'est les Pous. Oui. On a les Pous Papas. Nathalie, avec nous, toujours. Les Pous Papas. Oui. Ce qui fait que c'est les Papous. Oui. On a, d'un côté, les Papous Papas, à Pous Papas. Et les Papous Papas, à Pous Papas. Mais on a aussi des Papous Papas, à Pous Papas. Et des Papous Papas, à Pous Papas. Mais on a aussi des Papous Papapas, à Pous Papas. Non, mais là, je crois que t'as pété un plomb quand même. Les Papous Papapas, à Pous Papapas. T'as compris ? On a le don. Oh, là, c'est un métier. Oh, là, c'est un métier. Moi, j'ai mis la musique de Papapoul. Nathalie, tu connaissais les Papapouls ? Oh, là, là, Nathalie, tu me la réveille et tu lui donnes un café. Elle a donné un bol de café. Nathalie, elle dort. Non, mais je dors pas. T'es sûr ? Mais non. Arrête ton chat. Arrête ton chat. Non, elle dors pas. Attends, écoute bien. Oh, là, là. Bordel, allez, allez. Tout le monde parle en même temps. Ça va sinon, toi ? Ça va bien en plein temps ? On va faire ce matin. J'ai passé une bonne journée. On est éclaté. On est à bord et tout. Ça va, Didier ? Et c'est... Et c'est... Ça va, Didier ? Didier, va bien ? Juni, tout ça, on va bien. On a réglé sur Internet. Dis donc, Nathalie, tu fais quoi de beau, quand même ? Je suis secrétaire juridique. Oh, là, là. Quel beau métier. C'est pas facile, Didier. Merci pour... Didier, allô ? Oui, Didier, nous allons souhaiter une bonne journée, quand même. Oui, mais j'ai une chanson, quand même. Alors, 10 secondes, 15 secondes. 10. Frère d'Aguillomètre, quand tu rencontres une fillette, que fais-tu ? Amen. Je l'emmène dans ma chambrette, dominou, minou. Dominou, minou, minou, minou. Je l'emmène dans ma chambrette, dominou. Frère d'Aguillomètre, quand tu rencontres une fillette, que fais-tu ? Amen. Je la couche sur la carpette, dominou, minou. Dominou, minou, minou, minou. Je la pousse sur la carpette, dominou, minou. Frère d'Aguillomètre, quand tu rencontres une fillette, que tu l'emmènes dans ta chambrette, que tu la couches sur la carpette, que fais-tu ? Amen. Je lui enlève la chemisette, dominou, minou. Dominou, minou, minou, je lui enlève la chemisette, dominou. Frère d'Aguillomètre, quand tu rencontres une fillette, que tu l'emmènes dans ta chambrette, que tu la couches sur la carpette, que tu l'enlèves, la chemisette, que tu re... Que fais-tu ? Amen. Je la couche sur ma braguette, dominou, 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 minou, minou. Je l'emmène dans ma chambrette, dominou, 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 minou. Les chaussettes aux pieds qui puent, et le Star System sont heureux de vous offrir l'heure. 6h59. Tout pile. Enfin, presque. Voilà. Et si vous voulez nous appeler dès maintenant, vous y allez, Sierra, 870 5000. On aura Guidou dans un instant au direct du festival de Roland Garros. C'est bon, ça ? On est perturbé. Il m'a perturbé, l'autre. Je parle dessus, je m'en fous. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Alors là, ce sont des mecs qui veulent faire des cassettes de ce morceau. C'est leur morceau préféré. Mais j'en ai rien à foutre. Fuji, sauf en radio. Ready or not. Elle l'a perturbé ce matin. Nathalie, on la retrouve dans un instant. On va faire des petits défis. Puis, il y en a plein d'autres surprises pour vous. 0800, 75000. Rien à foutre. Je penche sur la chanteuse. On est rien. On a foutre. On va y aller. Attention. Allez, on s'installe. On monte. Ça va être Jojo au niveau du niveau. J'espère que vous êtes prêts. Attention, on monte. On y va. C'est parti. C'est bon, on y est. Eh, il y a maman. Bah, c'est lui, maman. Attention, on grimpe sur Sassion Spider. On vient faire une petite dédicace. À 7h28, petite dédicace pour tous les forains qui nous écoutent sur Sassion Spider. Le jeu unique en Europe. Attention, on va y aller. Vous êtes prêts ? Attention. Ouais, ouais. Allez, on y va à l'extérieur. Attention, on y va. Attention, ça tourne à droite. Ah ! Sassion Spider au maximum. Attention. Allez, on accélère. Allez, allez, allez. Ça tourne, ça tourne. Ouais ! Attention à la série. Dites-moi, vous n'avez pas l'air d'être en forme ce matin. Décidément, on n'est pas gâtés. Sassion Spider, attention. En bas, vous allez vivre des sensations absolument extraordinaires. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est oui la Sassion Spider. Attention. On va continuer à grimper. On grimpe encore. On monte à plus de 750 mètres d'altitude. Et d'ici quelques instants... Attendez, on ne crie pas, on ne crie pas. On se concentre sur ce que je dis, s'il vous plaît. Merci. Sassion Spider, attention. Vous allez vous retrouver tout en haut. Vous allez vous retrouver la tête à l'envers. Et vous allez descendre à plus de 250 km heure. Attention, on y va. Sassion Spider, on y va. C'est parti. Attention, ça descend. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche. C'est parti. Sassion Spider, on accélère. Attention, on y va. C'est parti. Il a eu une ambiance de folie ce matin, Spider. Dis donc, ça a été bien défait. Tout ça, bon travail. Sassion Spider au maximum des BPM. Sélectionné par Manu, bien entendu, le Spider spécial dédicace Manu. Oui, très bien, super. Sassion Spider, attention, on fait une dernière accélération pour les informations. 7h30, attention. Allez, je vous fais descendre dans le tunnel de la Meure. Allez, allez, allez. Allez-y, ça crie. Allez, allez. C'était fabuleux, Sassion Spider. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le massacre d'aujourd'hui. Attention. Bravo, Sassion Spider. Merci beaucoup, très bien. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. C'était assez spécial. Je pense que depuis ce matin, on continue à avoir de bonnes fusions au niveau du niveau. On vous souhaite une bonne journée à tous les trois, d'accord ? Ok, ouais, merci. Et n'oubliez pas que la Sassion Spider, c'est spécial dédicace Manu. Vous vous réveillez du bon pied, vous avez envie de la démarrer doux doucement. Vous n'avez pas envie, forcément, que ça soit tenu truant. Vous n'hésitez pas, Sassion Spider. Allez, attention, on y va. On arrête de plaisanter cette fois-ci. Bonne passion, bonne passion. C'est quoi les meilleurs moments qui ont été récoltés entre 7h et 7h30 ? Écoutez bien. Alors là, tu vois, Max, je te montre est-ce que je déjeune. Alors, on s'approche de la table. Alors là, tu vois, j'ouvre du pain de mie. Oui, c'est joli. À moitié moisi. Je ne vois pas grand-chose, mais pours-tu ? Tu es du... Ah oui, 83. Ah oui ? Alors, là, tu viens avec moi. Là, on va le mettre dans le gris-pain. D'accord. On va faire des baguettes. Viens à la maison, je t'invite sur la plage. C'est l'éclature totale. Alors, viens. On va s'amuser. Allez, j'ai un vete dans mon caribia. Et puis, j'ai un vete. Allez. Bonjour, Alain de Greffe. Oui. Écoute, Max. Max, matin, bien. Gérard, bien. Gérard, remplacez Guillaume Durand. Ah oui. Donc, le gris-pain, il marche maintenant. Maintenant, on va faire du chocolat. D'accord. Déjà, on ouvre le paquet de chocolat. C'est bien simplement. Minimum. On ouvre, paf. On revient un petit peu dedans. Oui. Pas trop, pas trop, pas trop. Oui, comme ça. Oh, c'est bon, c'est bon. Franchement, c'est nickel. Ah, c'est bon. Bon appétit. Bon appétit. C'est nouveau. C'est facile. T'appelles continue. 01 40 521 521. Le répondeur du Star System. 7h40. Les conseils de Gégé et Sandy. Gérard, tu pourrais dire bonjour Sunday quand même. Salut, Gégé. Par où exactement ? À New York. Oui, mais où ? Je ne sais pas. J'ai une amie qui me récupère à l'aéroport. Il va faire un séjour là-bas. Déjà, tu prendras déjà l'avion Delta Arlane. Ah, OK. Alors, je le note. Non, mais attends, de Bordeaux, je ne pense pas que ça soit la Delta Arlane. Ah, c'est Bordeaux Arlane. Ça dépend dans quel aéroport avant. À part de Bordeaux, à part de Paris. Mais non, je pars de Paris. Non, mais attends, il faut savoir. Tu viens à Paris. Donc, tu vas de Bordeaux jusqu'à Paris. Bordeaux, Paris, Paris, New York. Eh bien, oui. Non, mais tu crois que ça fait un peu beaucoup là ton truc. Oui, mais écoute, Gérard, il n'y a peut-être pas d'aéroport à Bordeaux. Non, l'aéroport Marignac, il n'est pas à Bordeaux. Non, mais facilement, je ne l'appelais jusqu'à Gérard. Non, il n'est pas à Bordeaux, l'aéroport Marignac. Non. Je te jure. Eh, apprends ta géographie, ma petite. Donc, une fois que tu as enregistré tes bagages, qu'est-ce que tu as comme bagages ? J'ai un gros sac, une valise, plein de choses. Mais tu pars pour combien de temps ? Là, je pars pour six mois. Ah, d'accord. Donc, tu prends carrément toutes tes affaires. Ouais. Et sinon, dans l'avion, je voulais savoir ce qu'il y a des jongleurs, des clowns, des acrobats, tout ça se passe comment ? Ah non, pas du tout. Non, mais attends. Eh, Brigitte, quand tu prends un avion, je n'ai jamais vu dans un avion des têtes de clowns. C'est pas parce qu'on en fait partie, nous, qu'on est à la radio, qu'il faut croire qu'il y a des clowns dans les avions. Il peut y avoir des gens qui ont des têtes de clowns, non ? Non, mais rien qu'il faut regarder, c'est bon. Non, sans déconner, tu as un écran, il te passe un film sur la compagnie, de toute manière, ça va être la Delta Air Line, comme on vient de te dire. Et moi, je peux mettre la chaîne que je veux ? Alors, j'ai avec mon magnétoscope, ma télécommande, chacun a son truc. Ah non, 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 non. Ah non, tu peux pas, c'est interdit. C'est eux qui programment le film qu'ils vont te donner. Et surtout, ne prends pas d'appareil style Wetman. Le portable aussi, tu peux pas le prendre. Le portable, tu le prends, mais tu l'éteins. Ah oui, mais si je veux téléphoner ? T'as pas le droit. Ah bon ? Et pour la télé, si j'aime pas le programme Kimet ? Eh ben, t'as un casque, tu retires le casque et tu dors. Ou sinon, bon, le casque, il te donne, tu peux écouter de la musique. D'accord. Et je voulais savoir la température de l'eau de la piscine dans l'avion. Non, non, y a pas de piscine, y a pas de piscine dans un avion. Ah bon ? Il faut juste que tu t'assoies et puis que tu attendes que l'avion se pose sur Terre, quoi. Ah d'accord. Elle a raison, Sandy, bravo. Et dernier truc, Brigitte, tu vas faire quoi là-bas ? Eh ben là-bas, en fait, j'emmène mon petit berger allemand dans mon sac et je voulais savoir si ça allait aller pour l'avion et la douane. Alors déjà, une, tu te renseignes déjà bien comme il faut, donc tu pars quand en juste ? Samedi. Donc, on est mercredi, donc tu te renseignes là dans les 48 heures qui viennent, tu te renseignes auprès de la compagnie sur le vol où tu pars pour savoir pourquoi on tient. Ah ouais ? Parce que normalement, les chiens sont interdits dans les avions. Ah bon ? Oui. Et par contre, moi, je vais dire une chose, c'est que quand tu prends l'avion, s'ils te demandent d'attacher ta ceinture, surtout, il faut que tu restes assise. Ah ouais. Tu te déplaces pour aller à droite ou à gauche. Je te dis, c'est très dur de se déplacer avec sa ceinture attachée. De toute manière, et surtout, tu fais bien attention aux consignes, parce que tu as des petits voyants lumineux déjà, tu n'as pas le droit de fumer, ça, ça va rester allumé constamment pendant tout le vol. Ah ouais ? Et de temps en temps, tu verras le petit truc pour mettre la ceinture de sécurité, donc pour t'attacher, donc ça, tu respectes bien les conseils. Ah d'accord. De toute manière, ne t'inquiète pas, si tu as un problème, tu as des hôtesses qui sont à ta disposition, qui sont très aimables d'abord. Nous, on a pu faire l'expérience sur le vol qu'on a fait, nous, pour aller à New York. Là-dessus, on est... D'accord. Et en plus, ils te proposent à manger, si tu veux. Ah ben, c'est génial. Non, non, ils ne te proposent pas, ils te donnent à manger d'entrée. Et je pourrais vous appeler si j'ai un problème ? Ah ben, tu peux nous rappeler de New York, si tu veux, il n'y aura pas de problème. On te donnera le numéro de tatou de Gérard, Brigitte. Bon voyage ! Ah, merci, je vais y aller voir. Bon voyage, un salut, bisous, surtout, Brigitte ! Ouais, non mais c'est bon, vas-y, dis-lui, dis-lui, allez. Oui, Brigitte, dès que tu arrives à New York, tu ne fais pas comme Sandy, tu ne dis pas fuck you, tu dis thank you quand elle te redonne le patron. Ah oui, parce que sinon, tu risques d'avoir des problèmes, quand même. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Gérard et Sandio vous met de côté, vous nous avez bien fait rire. Enfin bon, c'était des très bons conseils, qui m'ont fait pleurer de rire, mais c'était des très bons conseils. Vous allez rester avec nous dans les studios de Fun Radio. Attention, vous n'êtes pas brusse aux surprises de Star System. Et bien entendu, la radio libre du matin, la Dream Team au grand complet reviendra avec Pedro dans l'hélico. On ne peut pas dire Gérard pour accueillir Pedro. Salut Pedro ! Salut Pedro ! Ouais, salut, c'est Tanguy, là, pareil. Ah, excuse-nous, Tanguy, ça va ? Ouais, ça va bien, enfin, ça va, ça va, il faut le dire lui, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais toi, c'est toujours dans les nuages, toi, hein. Non, c'est toi qui est dans les nuages, là. Franchement, un connard... Non, fil d'art. Ah, fil d'art. Comment il va, le petit gros ? Il va bien, je te remercie, mais je suis... La photo délicatée, effectivement, ça prend tout le pare-brise. Et j'ai fait des posters. Il a un problème, je crois, non ? Qu'est-ce qu'il a fait ? On devait faire un peu de circulation, là, donc déjà, on est complètement à la bourre. Ouais, comme d'hab. Je vais regarder un peu le temps qu'il fait dehors, quand même, je vais regarder. Va voir. On pleut, attends, il pleut de la tête. Ah, bah, c'est le pâton du colis, hein. Ah bon, il pleut ? Ah, bah, non, c'est... Attends. Non, mais là, il y a un bouchon, de toute façon, là, c'est beau. Allô ? Oui, oui. Ouais, j'ai des tables ouverts, ce qui fait vraiment trop chaud, ouais. Il y a un bouchon qui ? Hein ? Il y a un bouchon où ? Je vais te le foutre, le bouchon, moi, si je continue. Bon, alors. Ça va être terminé, la circulation. J'ai un problème avec ma télécommande, j'ai un problème avec ma télécommande. Ah bon ? Ouais, donc, voilà, donc j'étais en train de vous dire que c'est un peu le bordel, là. D'accord, je pense que Gérard avait une question à poser, Tanguy. Ouais. Hé, la circulation, elle est comment, ce matin ? Bah, écoute, le petit vieux, on a pas besoin de toi, forcément, hein. Ouais, Pedro, tu vas le pionner, hein. Non, c'est Tanguy, Gérard, laisse tomber. Bon, passe-nous, Pedro, Tanguy, ça serait bien, quand même. Mais non, c'est vrai, c'est que le Pedro, il s'est arrêté au stop ce matin. Ah bon ? Et puis, il a pris une certaine baboucha, une danseuse brésilienne. Ah oui ? Il a fond dedans, dans la boutique, j'ai mis la musique là-dedans. Et elle est comment, la danseuse ? Bon, bah, t'entends l'Asie, il dit, mets-moi fort ! Mais mettez-moi fort, don de Dieu ! Ah, ça va, Pedro ? Ça va ? Quelle heure il est, là ? Là, il est 7h55, Pedro ! Il a fait la fête toute la nuit ! Avec la danseuse ? Ah ouais, il a fait la fête grave ! Et alors, qu'est-ce qu'elle est bien ? Ah ouais, attends ! Bonjour ! Salut, tu vas bien, toi ? On met la musique. Tu l'aimes bien, le petit Pedro, hein ? Ah, c'est bon, c'est bon. On a mis, on a mis la musique. C'est Pedro dans l'hélico. Donc, aujourd'hui, la météo, on n'a rien fait du tout pour la décolation. Bah, c'est pas grave, Pedro, on t'en veut pas, parce que si t'es avec une fille et que t'as trouvé l'amour de ta vie, c'est... Mais le problème, c'est que Tanguy fait la gueule. Ah bah ouais, mais ça, tu peux pas... Ouais, bon, là, vous faites chier, ma main, ma merde ! Mais mettez-moi fort, un peu, Pedro, on n'entend rien, ils n'entendent rien, les auditeurs de feu, c'est vraiment le bordel plat, hein ! Ah, si, j'entends bien, c'est Carlos, non ? Moi, je suis en train d'avoir un bol, on s'en déconner. Rosalie, Rosalie ! Tekeo ! Tekeo ! Ça fait plaisir, Tekeo ! Tekeo, 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 Tekeo ! C'est quoi, ce brésilien ? Ben, c'est Yétem ! Ah, là, d'accord ! C'est Yétem ! Allô ? Oui, tu crois que tu... Oh là là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah voilà, on a encore des problèmes d'hélico ! Je pense que vous avez pas fait le plein ? Ben si, on a fait le plein, espèce d'abruti, mais t'es vraiment un connard, toi, hein ! Non, pour une fois, je te l'accorde ! J'en ai eu le petit gros rigoler, ça fait plaisir ! Il est là, Pulasseur ? Ouais, il est là, Pulasseur ! Tiens, allume ton micro, Pulasseur ! Qu'est-ce que ça, t'as, vieille taupe ? Ouais, Pulasseur, ça va ? T'as eu un malaise, là ! Ah, c'est qu'à ce que je vais t'emmener en hélicoptère, parce que ça lui a eu des voies de passe au-dessus des décharpes ! Je vais te relancer là-dedans, moi, tu vas voir, sans parachute, ça va être bon ! Oh bah, le parachute, il est à côté de l'île ! Ah, mais on peut pas y aller, hein ! C'est un 30 tonnes, hein ! Passer 30 tonnes, on peut pas, hein ! Bon, les enfants, c'est une radio, là, ça me fait bien plaisir, là, mais c'est un peu le bordel, aujourd'hui ! C'est un peu la musique, bordel ! Un peu fédron, on en a rien, on s'en déconner ! C'est la circulation, bordel ! Bon, sinon, ça va, hein, ça bouge pas, ça peut rouler, hein ! Ça roule, les kits, hein ! Ok, attends, Guy, on te remercie, on te retrouvera peut-être la semaine prochaine ! Ouais, si vous êtes du côté de Jarton, venez vous éclater, hein ! D'accord, et essayer de bosser un peu, quand même, ça nous arrangerait ! Bah ouais, mais bon, alors, le problème, c'est que l'autre, il nous ramène toujours de la brésilienne, on n'y arrivera jamais, hein ! Bah ouais, bah, changez, alors ! Bah ouais, c'est ce qu'on va faire, ouais ! Salut à tous, bonne journée ! Salut ! Oh là, je suis... Bonjour, je suis... Qu'est-ce que je peux faire ? Que je peux faire ? Je fais ça, je fais ça, je fais ci, je fais... C'est bordel, c'est bordel ! Rosalie, Rosalie, oh... Rosalie, 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 oh... Je ne veux pas que Sandy, de temps en temps, ne soit pas d'accord avec toi ! Bah ça, elle n'a pas d'accord avec moi, mais justement ! De toute façon, c'est toujours moi qui ai raison, alors ! Bah, t'as pas toujours raison avec moi ! Si, si, si ! Mais non, t'auras toujours tort ! Dans quelle sens ? Dans quel sens que t'as raison ? Bah, parce qu'une femme a toujours raison, c'est tout ! Et parce que quoi ? Bah, parce qu'une femme a toujours raison ! Bah, depuis quand que c'est une femme qui commande, maintenant ? Qui c'est qui porte le pantalon ? C'est bien nous ! Bah, et alors, moi, je porte bien la jupe ! Et alors, qu'est-ce que c'est ça ? On s'en bat des... Coupes à d'art ! N'importe quoi ! Pourquoi n'importe quoi ? Parce qu'il dit toujours n'importe quoi ! Et alors, toujours n'importe quoi, toi, tu dis n'importe comment ! C'est pour ça que tu l'aimes ! C'est pour ça que tu l'aimes ! Eh oui, c'est ça ! Ouais ! C'est ça, l'amour ! Vache ! Bon, voilà, remercie Mina, les 8h08, c'est le Star System, c'est la Dream Team du matin ! Un petit peu modifiée aujourd'hui, beaucoup plus, beaucoup modifiée, même dirons-nous ! Gérard et Sandy sont à nos côtés, bien entendu ! Si éventuellement, vous avez des questions à leur poser, profitez-en ! On va carrément tout chambouler ! On va venir avec l'horoscope de ce mercredi 27 mai, dans un instant, sur Fun Radio ! Le sitcom du Star System, la route du bonheur que nous ferons tourner ! Et puis, bien entendu, vous, si vous voulez nous appeler, 0800 70 à 1000 ! Est-ce que tu connais ça, Gérard ? Oh ouais, c'est bien ça ! Lovely day ! C'est Max, sur Fun Radio ! Et les 8h12, attention, Rigo, on voit le son ! Baisse, 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 on s'entend plus, baisse, 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 encore on s'entend plus ! Ah, ça y est, qui va quand même un tout petit peu mieux ! Baisse encore un peu, même si tu peux ! Merci beaucoup, Rigo ! 8h12 du matin, voici l'horoscope de ce mercredi 27, et c'est parti avec Filder ! Pour l'escorpion, aujourd'hui, vous affronterez tous les courants ! Un tel un marin, vous serez combattants ! Les Gémeaux, aujourd'hui, ne restez pas postrés, car un courant automobile, Alain Prost, est offré, Prost ! Ok, d'accord ! Les cancers, attention, au volant de votre voiture, soyez attentifs, car beaucoup de gens vous trouveront, Immatures, ça rime grave, ça rime grave ! Attention, voici le Gérard, c'est parti, Gérard, c'est à toi, vas-y pour les taureaux ! À le taureau, ce n'est pas la forme aujourd'hui, vu que vous êtes avec une mauvaise pierre ! Yeah, yeah ! Ouais, les Capricornes, c'est le printemps, on commence à bourgeonner ! Vivement l'été, car c'est chaud, les boutons, c'est mieux à percer ! Ah ouais, c'est bon, ça a percé ! Et les Vierges, il faut aller cueillir des cerises, de plus, votre sœur is cool ! Yeah ! 8h13, attention, les poissons, vous ne vous faites pas lever du bon pied, Alors soyez sûr que si toute la journée, vous devez vous déchausser, Vos collègues des bureaux vont peiner ! C'est clair, pour les béliers, qui indique que vous n'êtes pas le plus beau ! On vous appelle même pour dober ! Ça devient catastrophique, mais attention les sagittaires, c'est Sandy qui va vous le donner ! Pour vous, ça ne va pas fort, pour la santé, faites un peu de sport ! Malheureusement, c'est la musique, la musique moins fort, beaucoup moins fort ! Musique moins forte, vas-y, recommence, Sandy ! Pour vous, ça ne va pas fort, pour la santé, faites un peu de sport ! Voilà, et attention, les balances, vous allez toute la journée faire très très attention ! A commencer sans plus tarder, par offrir les cafés ! Et les versos, pour finir, aujourd'hui, vous vous rappelez, ce qu'est en tant qu'en vous écoutiez ! Enfants du soleil, du vin, pour la terre, le ciel, Vors du grand condor, à la recherche des cités d'or ! C'est la chanson, quoi ! Et stop ! Pour finir, les lions, soyez moins brusques dans vos désirs, Et pensez plutôt à ruchir de plaisir ! Voilà, c'était donc l'horoscope de ce mercredi, Mais attention, c'est sur la samba que Rigaud va, comme d'habitude, nous scratcher un petit morceau ! 8h15 sur Phone Radio, et attention, toujours dans la place, Le Star System et sa Dream Team, 0800 75000, ou alors le fax, 01-47-47-12-95 ! Il va bien pour le moment, et Rigaud continue, un nouvel petit scratch, C'est comme ça, c'est sympathique, il y a de la samedi, qui est complètement paumé, Et le Gégé qui ne comprend rien, ça va mon Gégé ? Ça va ! Voilà ! On va se retrouver dans un instant... Des explications soient quand même assez dures ! Poli mais dures ! Poli mais, tu vois, t'es quand même une téléspectatrice, tu payes ta redevande, donc t'as le droit ! Ah oui, je sais ! Te leur dis, on n'a pas trop de temps, Françoise ! Non, non, mais j'ai été Charlie, nous allons donner tout à votre appel ! Ça m'arrivée ! Petite musique d'attente, quand même ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Nous allons donner tout à votre appel ! Votre gentil ! Françoise, bonjour ! Oui, bonjour madame ! Excusez-moi de vous déranger, euh... Voilà, j'ai un petit coup de gueule à vous demander, euh... J'ai un petit coup de gueule, parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que je regarde sans arrêt Amour Gloire et Beauté, et puis sans arrêt, on nous passe d'une image à une autre. Par exemple, Jessica avec Stéphanie ou Taylor, Ridge, des trucs comme ça. Pourquoi qu'on nous coupe sans arrêt les images ? On n'arrête jamais à comprendre quoi que ce soit. Oui, il faut rester avec la série, madame, ce n'est pas France 2, c'est France 2 qui y suit, mais c'est les producteurs qui font ce genre de... Oui, mais à qui qu'il faut ça passer ? Oui, la série, mais la série, étant donné que c'est américain, on ne va pas s'adresser directement en Amérique ? Ce n'est pas possible, je vais rester devant leur adresse. Vous ne pouvez pas me l'appeler ? Je ne l'ai pas, madame, il faudrait nous rappeler un peu plus tard, à 9h30, peut-être qu'ils laissaient les renseignements à l'adresse. Bon, je n'ai rien de vous appeler vers 9h30, ça ne peut pas durer comme ça, hein ? D'accord. Ce n'est pas possible, hein ? Très bien. D'accord, je vous remercie, madame. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Oh là là, quel ton, mais quel ton, mais t'es vraiment... t'es dure, quand même, Françoise. Bah, tu m'as dit, là, il est dur. Non, mais ceci dit, je comprends, quoi, j'imagine, donc, pour bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que toi, dont tu te plains, c'est que t'es en plein milieu de... Il se passe quelque chose, il y a Rich qui est avec Pauline dans la salle de bain. Voilà. Ils vont commencer à s'embrasser, tu te dirais, il va se passer. Et là, comme par hasard, ça coupe, et on se retrouve avec... Et ça revient sur un autre personnage. Un autre personnage qui sont dans le salon, alors qu'ils sont dans un jardin, et toi, ce que tu veux, c'est que la scène, elle aille jusqu'au bout. Bah oui, quand même. Bon, alors, Manu, fil d'art, on va essayer de se renseigner, parce que je sais qu'on peut avoir, par l'intérieur de Jenny qui est aux Etats-Unis, on peut peut-être avoir le numéro de téléphone d'Amour, Glorie, Bota, à New York. Oh, ça serait super. Je mets des messages, t'es pas cool, hein ? Ah, si, j'en ai 100. Ils sont nuls, alors, parce qu'on ne les passe pas, alors. Bonjour, c'est le docteur Groubidou. J'appelle au sujet du coup de téléphone de Manu, en ce qui concerne un éventuel rendez-vous pour une opération de liposucion. Oh, c'est lui, là. Alors, j'aurais... Bon, j'ai à peu près un petit déjeuner pour l'opération. Il y en aurait pour 93 000 francs pour le retirer tous ces kilottes de cheval, ces bourlés, etc., etc. Manu ! Alors, Max, c'est Julien. Ben, voilà, à chaque fois que j'écoute ton émission, ça me donne une pêche ! Ouais ? Allô, c'est Cyril. Ouais ? Euh, dis donc, je suis pas une fille, mais bon, je peux tester mon numéro perso aussi, quoi. C'est bien. Ah, ne me parlez, la fille, ce matin du répondeur. Il n'y a pas de toi qui ne sait pas jouer avec guitare. Non, vraiment. J'ai envie qu'on prenne une deux ensemble. Ouais, d'accord, ok. Imagine. Ouais. Nos deux tournés, l'un contre l'autre. Ah ouais, Gérard, le don. Ah ouais. Tu connais la suite, hein ? Non. Non, justement, non. C'est facile. Et puis quand Gérard ou François, ils laissent des messages, vous les mettez ? Ah, ok. Mais le problème, c'est que quand Gérard a dit message, il fait... Ouang, 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 ouang. Alors, on ne peut pas... Reste à vous, c'est Shadok, laisse pas aller de l'opposé, on est les soirées de gens. Gérard, fais un effort au moins, samedi. Ouais, mais ça, on en a fait ambiance, tous les deux, la semaine dernière, on nous l'a niquée. Ah, mais c'est dingue, ça... C'est vrai, François, c'était bien samedi ? Oui, je crois qu'on avait fait un... Moi, j'ai fait le rôle d'une vieille et puis le but d'un vieux. D'accord. En tout cas, vous êtes beaux, tu es derrière un micro, franchement, il faut aller voir. Parce que ceux qui ont envie de faire de la radio, vous voyez, sans lui derrière un micro, non, c'est vrai, ça te va bien, tu devrais être animatrice radio, ça serait très bien. On commence l'émission comme ça, non, mais attends, alors... On démarre l'émission, bon, il y a le jingle d'intro, vous allez voir, je vais faire. Bonjour. On ne va pas vous déranger très longtemps, c'est juste pour vous dire qu'on vient d'arriver. Et 6h, bon, jusqu'à 6h15, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, nous, on n'est pas prêts. Vers 6h20, on verra, on va accueillir... Vous êtes prêts, les clients ? D'accord ? Donc, on vous souhaite une bonne matinée, réveillez-vous tout doucement. Non, ça, c'est pas possible ! On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça ! On ne peut pas faire ça ! Mais non, on ne peut pas faire ça, Marion, tu comprends bien. Oui, mais ce matin, je n'avais pas cours, il a fallu qu'il m'ouvre, j'ai quand même... Mais alors, pourquoi tu te réveilles ? Alors, il faut dormir ! Mais oui, mais je n'y arrivais pas, est-ce que tu demandais des gens de gauche ? Si tu ne travailles pas le matin, pourquoi tu as dû quand même ta radio ? Il faut dormir, il faut faire de la grasse mat', il faut en profiter jusqu'à 7h, 8h ! Oui, c'est ça que je mets ça. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à écouter une émission comme ça ? Il ne se passera rien ce matin, il n'y a rien ! Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à écouter, il n'y a rien à entendre. Il n'y a qu'à appeler ! Il n'y a qu'à appeler ! Mais oui, tu devrais être content ! Je suis content, ma chérie ! Maintenant, on a Béa, 22h de Dijon, voilà qui est jolie ! Bonjour Béa ! Salut Max ! Elle n'est pas réveillée non plus ! Bonjour Béa ! Coucou ! On va faire un petit câlin quand même ! Il y a plus de femmes qui appellent le matin, à 6h14 sur Femme Radio, bon réveil, assez bien de nous rejoindre, c'est 0800. Tu ne t'es pas du quoi là ? Non, mais toi, tu n'es rien, toi, tu es... Il n'y a pas de demander des auditrices ! Il n'y a pas de demander des auditrices ! Oui, c'est vrai ! Mais tu as vu la gueule des auditrices ? Ça y est, ça y est, ça y est ! Ça y est, ça y est, ils vont se taper dessus ! La journée n'a pas commencé, mais déjà ils veulent se taper dessus ! Béa, tu n'es pas d'accord ? À 6h22, il me faut plus de pubs ! Plus de musique peut-être, ou euh... C'est un acte ! Ah bon, parce que... Mais pourquoi Sky, tout ça, tous les autres, ils ont la pub, la pub, la pub, et moi, je n'aurai pas assez de pubs ! Eux, ils peuvent se reposer ! Oui, mais... C'est pour ça qu'on ne les écoute pas, ces radios ! Oui, mais là, l'autre, il est encore en pub, il est encore en train de discuter avec ses collègues de travail, moi, je suis déjà en train de rebosser ! Oui, mais il ne faut rien, lui ! Oui, mais bon, quand même ! Bon, 6h22, ma chérie, quand même, on va faire tourner la roue du bonheur ! Après, on se mettra un petit stéréophonix, et ensuite, on ira du côté des DJ pour les radios locales, tu vas voir, ça vaut son pesant d'or ! Je sais que tu aimes beaucoup ce que je fais ! Oui ! Je lis ma fiche, hein ! Oui ! Que tu m'écoutes depuis déjà pas mal de temps ! Ben, oui ! Et que si un jour, tu avais la chance de venir sur la capitale, c'est vrai voir deux choses, c'est la tour Eiffel et Max ! Voilà ! Allez, 6h23, on va faire tourner la roue du bonheur, tu connais le principe de ce jeu, tu dis stop quand tu veux, c'est le même principe que les autres radios, à la différence des autres, c'est que contrairement à eux où carrément ils connaissent d'avance la case et donc ce que tu vas gagner, toi, tu choisiras par rapport aux cadeaux que nous avons ô combien sympathiques ! D'accord ! Mais attention, le jour où les cadeaux sur fin de radio le matin vont tomber violemment, les autres, en face, sont au terrain à bien se tenir ! Attention, c'est parti, ma Béa ! C'est parti ! Stop ! Oh non, on entend, il y a ma petite Béa ! Stop ! Petite voix quand même ! Ouais, mais c'est le matin ! Tu écoutez la musique derrière ? Oui ! C'est qui ? C'est quoi la musique derrière ? Je ne sais pas, je la connais, je sais pas ! Le Grand Blond ! Vous ne connaissez pas ? Le Grand Blond et la chaussure noire ! Ah oui ! Eh oui ! Pierre Richard ! Avec Pierre Richard ! Entre autres, entre autres ! Entre autres ! Oh là, là, il y avait aussi le... Jean Carmé ! Émirac d'Arc ! Émirac d'Arc ! Oh là là ! Tu te souviens de ça, Béa ? Il faut le passer à la télé, ça ! Il faut le passer dès demain ! Et la roue tourne, et la roue tourne ! Oh là 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 ! La roue tourne sur fun ! La roue tourne ! Oh que ça tourne ! Oh que ça tourne ! Ça tourne vite un peu ! Oh que ça licencie, ça licencie là ! On va faire la roue du licenciement ! Ça tourne ! Ça tourne, ça tourne ! Allez, joue tous les jours ! Oh ! Non mais il faudrait que je fasse la roue de l'emploi, je suis sûr ! 3 millions de personnes qui m'écouteraient chaque matin, sûr ! Bah ouais ! C'est bon, ça va s'arrêter bébé ! Oh le cadeau ! Tu fais de la bombe bébé ! Tu sais ce qu'on va t'offrir à toi ? Non ! Vas-y un peu ! Serre un peu ta main, vas-y ! Vas-y ! Mets-la en arrière ! Oui ! Avance ! Avance vialement ! Oui ! Ouh là là, t'as un bon revers toi ! Dans la quête de tennis d'office ! Oh ! C'est pas vrai ! Si, je te promets ! Oh, c'est génial ! Oh, c'est génial ! Oh, tu trouves quoi le groupe dans ce genre ? C'est génial ! Je vous rappelle que pour la voyance, c'est tous les jours, vers 6h25, avec Max de Marabou ! Hein ? Ah, c'est trop trop contente ! Ah, mais c'est Marabou, je peux te dire tout ce que c'est Max ! Tu as fait un tennis hier, bien sûr ! Tu as même perdu le match ! Non, non ! C'est gagné ! Non, 6-4, 6-2 ! 6-4, 6-2 ? Oui ! Oui, il y en a un des deux qui a perdu ! Voilà ! C'est mieux ce que je disais ! Allez, je t'offre une raquette de tennis ! Attention ! Roller Bradhead ! Je suis dans l'op ! Il y a une paire de Doc Martins pour jouer ! C'est pour un esprit qui pousse bien, quand même, sur la terre battue ! Ouais, génial ! Bon allez, je vais t'offrir une raquette de tennis, je vais t'offrir des Doc Martins, je vais t'offrir des jeans, je vais t'offrir un Zazu, des cassés de vidéos, la totale ! Moi, j'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre de dépasser le quota des cadeaux ! Faut pas déconner non plus ! Je te remercie beaucoup Max ! C'est moi qui te remercie, ma petite Béa, d'avoir commencé ta journée avec nous ! Je te souhaite une bonne journée à 6h26 ! Eh bien, je t'embrasse très fort ! Oui, c'est Nizou ! Sois prudente, sur la route surtout ! Pas de problème ! Et n'oublie pas que tout à l'heure, au direct de Roland-Garros, dans la matinée, nous aurons le droit à Guidou, notre envoyé spécial, qui a quand même des choses à vous raconter ! Il a des choses à dénoncer ! Bonne matinée ! C'est avec Max, sur Fun Radio ! J'aurais t'arrivé ! Sans presser ! Le gros Zorro ! Le gros Zorro ! François, on va faire un essai ! François, t'es là avec nous ! Bonjour ! 19 ans ! T'appelles de Bourgouin, 101.3 FM pour écouter la radio là-bas ! Enfin, Fan Radio tout particulièrement ! François, on va voir si tu réfères ! Le gros Zorro est arrivé sans se presser ! Puis après, le beau Zorro ! On va essayer, on va essayer ! Attends, attends ! À part ! Zorro est arrivé ! C'est surtout tout à l'heure ! Attention, François ! Sans se presser ! Ça va être à toi, François ! Attention ! Attends, attends ! Le gros Zorro ! À toi ! Le gros Zorro ! Oh non, la voix est pas bien ! Allez, vas-y ! Manu, Manu, attention ! Zorro est arrivé ! Et on va bientôt jouer au jeu de l'alphabet ! Sans se presser ! Zorro est arrivé ! Attends, attention ! Le beau Zorro ! Le beau Zorro ! Ah ! Pas mal ! Pas mal, pas mal, hein, Fildar ! Non, non, ça paraît, je sais mieux ! Ah bon, on va voir, François ! Zorro est arrivé ! C'est génial, ça fait de l'hiver, ça ! Sans se presser ! Ah, c'est pas l'appel, je sais que Fildar, ça sera pas bien ! Euh... Rigaud ! Zorro est arrivé ! Sans se presser ! Le beau Zorro ! Le beau Zorro ! Le beau Zorro ! Wesh, wesh ! Ah, c'est pas mal, c'est pas mal ! Bon, Charcot ! Allez, on le fait tous ensemble, là ! Manu, Fildar, tout le monde, allez ! Avec François et tous ceux qui écoutent la radio derrière, vous êtes prêts ? Attention, 6h40 ! Oui ! Zorro est arrivé ! Un minuet ! Sans se presser ! Le beau Zorro ! Le beau Zorro ! Avec son cheval et son grand chapeau ! Avec son cheval et son chapeau ! François, bonjour à toi ! Merci, on pense juste après, d'accord ? Ok ! Tu comptes jusqu'à 3 ! Ah ! Trop long ! Salut Max ! C'est Aimé Jaquet, sélectionneur de l'équipe d'Infrance ! Euh, je voulais savoir si tu pouvais me prêter le petit gros, là ! Oui ! Et bébé Rose ! Pour les mettre dans les buts de l'équipe de France pour qu'on gagne la coupe ! Ah bah là ! Ça passera pas ! Ça passera pas ! Oui ! Ah bah là ! Descot... Desitute de l'équipe du mease que j'ai tué ! C'est bon orienté !